Coucou les amis, c'est Célia, je suis vraiment mais alors vraiment heureuse de vous retrouver pour la présentation de ce jeu, le tarot divinatoire du corbeau, parce que c'est un jeu que j'adore, alors je vais vous faire un comparatif entre la version française qui vient de sortir et la version anglaise, la version originale, vous allez voir que ce jeu est repris différemment en français, mais je suis tellement heureuse en fait que ce jeu voit le jour en français parce que c'est un de mes chouchous, je le trouve hyper pertinent, c'est un jeu que je conseillerais à tout le monde vraiment, donc allons-y, allez je me je vous fais la présentation, donc déjà la première différence c'est que vous voyez en français il arrive dans une boîte rigide, donc un vrai coffret, en plus il est très très bien réalisé, donc ce jeu est de Maggie Stivater et il est édité aux éditions Contredire ici, vraiment j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qui a été fait sur le coffret, très sympa, autrefois, alors autrefois dans sa version originale, il arrivait dans un boîtier, dans un boîtier tout mou, dans un carton souple, vous voyez que d'ailleurs moi j'avais retiré en fait les cartes du boîtier, hop, donc voilà, en réalité j'ai enlevé le boîtier, j'ai mis les cartes dans un pochon et j'ai gardé le livre à proximité, de toute façon c'est ce que j'ai l'habitude de faire généralement avec les coffrets, surtout les go-croffrets et puis les coffrets comme ça de les Willim qui sont pas solides du tout, donc je les plie, hop, et je les entrepose dans mon garage, voilà. Alors, donc vous aviez ici les cartes qui n'arrivaient pas dans ce pochon, bien sûr, ça c'est moi qui l'ai fait, hop, et un livret qui arrivait avec, voilà, le jeu en anglais, le jeu en français, donc vous ouvrez le coffret, ouvre-toi petit coffret, voilà, donc à l'intérieur tout est orange, pour rester dans la thématique, vous retrouvez le livre également, et vous retrouvez les cartes dans un pochon. Alors les cartes, je vais les mettre de côté, on va faire un petit comparatif des cartes après, j'ai déjà vous parler, vous montrer le livre, donc moi c'est un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est l'un des rares livres d'ailleurs que j'ai consulté en anglais, que j'ai lu en anglais, je vais vous faire un petit zoom, voilà, donc la couverture est différente, comme vous pouvez le voir, par contre l'intérieur est le même, la même façon de présenter, il y a une différence par contre de caractère, de style graphique au niveau du caractère, vous voyez ici vous avez le diable écrit en gros, ici vous avez le jugement écrit en plus petit, vous avez à chaque fois, alors, la représentation de la carte, les mots clés, et ensuite le texte qui a été traduit, voilà, donc ça, ça ne change pas, il y a juste, voilà, une façon un petit peu différente de, très très légèrement différente de présenter, ici les images sont plus grosses, toujours en noir et blanc, c'est un petit peu dommage, ça aurait été sympa en couleur, mais bon, c'est comme ça, c'est déjà super, et l'écriture ici en français est plus grande qu'en anglais, elle est un petit peu plus grosse, voilà, moi c'est pas, l'un ou l'autre ne dérange absolument pas, donc vous retrouvez les tirages, vous retrouvez les cycles, les arcades mineurs, les arcades majeurs, à propos du thème, comment faire un tirage, etc, et c'est, vous avez les interprétations arcades majeurs, arcades mineurs, comme vous pouvez le voir, toujours avec la même façon de présenter, et le dos, voilà, français et anglais, donc moi c'est vraiment, vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, il permet de rentrer dans l'univers du jeu, je l'ai trouvé abordable en anglais justement, donc voilà, donc bah top, moi j'ai rien à dire par rapport au livre, il est super, donc je vais vous montrer les cartes parce qu'il y a une autre différence aussi au niveau des cartes, alors voici les cartes, ici en français, ici la version originale, vous avez le même dos de cartes, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu plus orange en français, un petit peu plus rouge dans la version originale, après c'est peut-être pas sûr que ce soit pour tous les jeux, peut-être que c'est spécifique à mes deux jeux à moins, et vous avez pour la version française des tranches dorées, vous voyez que le jeu est plus épais, voilà, parce que le carton est différent, alors les Welly ne nous avaient pas fait un mauvais carton pour ce jeu-ci, pour le Raven's Prophecy, c'était un carton qui était tout à fait convenable, voilà, ils avaient fait un effort de qualité pour ce jeu-là, ce sont des cartes souples, mais bon, voilà, tout à fait traditionnel et très très bien, il n'y avait rien à redire par rapport au carton, ici on a des cartes qui sont plus épaisses, un vernis brillant, ici c'est un vernis mat, ici c'est un vernis brillant, et les cartes, vous voyez, sont plus épaisses, donc de meilleure qualité, et c'est pour ça aussi que ce jeu est plus épais. Il y a une différence au niveau de la présentation, en fait, du jeu, c'est que ici vous avez le nom en bleu, avec une écriture différente, c'est le numéro qui arrive sur la carte. Alors, tout à fait personnellement, et ça c'est vraiment mon goût, à moi, ça c'est à moi, voilà, j'ai une préférence pour ce style d'écriture-là, qui fait plus gravure, et je trouve qu'il correspond plus au style graphique, en fait, du Raven's Prophecy, qui en français s'appelle le tarot divinatoire du corbeau. Je trouve que ce côté un peu écrit, gravé, ici on a une sorte de gravure, correspond très très bien, à l'illustration, alors je pense que c'est une illustration qui a été réalisée au pastel, parce qu'on a ces couleurs très pastel, très, vous savez, un peu grasses, comme ça, du pastel gras ou du pastel sec, je pense plutôt à du... Ben, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être même un mélange des deux, je pense que c'est du pastel gras et sec qui a été utilisé. Donc, enfin bon, bref. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les cartes, une à une, vous allez pouvoir voir la beauté de ce jeu. C'est un jeu que vraiment, vraiment j'adore, je le trouve hyper bien fait, je le trouve très très bien pensé, ça change énormément de ce qu'on a l'habitude de voir, beaucoup de représentations de mains, et beaucoup de détails. J'adore la carte du pape, du hiérophante. Alors ici, il a été renommé le pape, et pas le hiérophante. Ici, c'est les amants, au lieu des amoureux. Dans la version française, ils se sont pris quelques petites libertés. Vous voyez aussi que les couleurs sont légèrement différentes, elles sont moins vibrantes sur ce jeu-ci, sur la version française. Voilà, alors je ne sais pas, peut-être que c'est simplement mon jeu à moi aussi, parce que vous savez, quand on fait imprimer, il y a toujours des petites différences d'impression. Donc là, justice, on retrouve la balance de maths, enfin on retrouve la balance, tout court. Le pendu, avec le corbeau du coup. La mort couronnée, avec cette tête couronnée. Tempérance. Le diable. Et du coup, on voit mieux sur la version française que c'est un masque que quelqu'un porte. Ici, comme les couleurs sont plus vives, on ne voit pas qu'il y a un cou et des oreilles. Alors qu'ici, on le voit plus. Cette notion de masque. L'étoile, très belle. La lune. Le soleil, toujours avec ses mains. Le jugement. Et le monde. Alors le monde, c'est la seule carte dans ce jeu que je n'aime pas trop, parce qu'elle me fait moins rêver, personnellement. Mais c'est vraiment la seule, parce que toutes, je les trouve sublimes. L'as de coupe. Le 2. Donc on est dans la série des émotions. On retrouve nos corbeaux. On est dans la série des émotions. Voilà, donc on arrive au 10. Ensuite, on passe à la série des coupes. Pardon. Non, on ne passe pas à la série des coupes. Alors. Hop, hop, hop. J'ai eu une inversion. Voilà. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi de coupe. Donc ensuite, on passe au denier. J'adore le 2 de denier. J'adore le 3. Donc là, on a une représentation avec les roses. Donc on voit tantôt la tige, tantôt les pétales. On a des petites mises en scène, justement, des roses. Donc j'aime beaucoup. On a ce petit côté un peu minimaliste. Et en même temps, qui va aussi droit à l'essentiel, je trouve. J'adore le 10 de denier. Alors, vous voyez, ils ont marqué denier et pas pentacle. Donc c'est un... Pourtant, c'est un steel rider. Mais bon, voilà. Hop, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc ensuite, on passe aux épées. Les épées, on va avoir des émotions qui sont montrées à travers des mains. Donc je trouve ça génial, en fait. On voit à quel point aussi les mains peuvent être expressives. En fait, il est tellement original, ce tarot. Il est très original. Il est très expressif, en fait. Donc, le cavalier. Alors, pardon. Ça, c'était le cavalier. Voici le valet. Alors, vous voyez, c'est marqué valet et pas page. Donc, ils ont mis la dame au lieu de la reine. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette différence en français. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. On arrive à la série des bâtons. Avec l'as. Le 2. Le 3. 4. Le 5. 6. Le 7. J'adore le 7. Super. Le 8. Donc, l'accélération, là, c'est assez traditionnel, pour le coup. Le 9. Et le 10 de bâton. Superbe illustration, également. Alors, j'ai fait cette inversion partout. Donc, le cavalier pour le cavalier. Page valet. La dame. Et le roi. Voilà. Donc, vraiment, c'est un très très chouette jeu. Si vous ressentez une connexion, déjà, rien qu'en regardant, en ayant vu cette vidéo, eh bien, je pense que vous allez vraiment adorer vous servir de ce jeu. Je vous ai mis les références de ce jeu, donc, en barre d'infos, hein. De toute façon, comme d'hab. Voilà. Vous avez l'habitude. Et puis, moi, je suis vraiment ravie de vous avoir fait découvrir un de mes jeux chouchous. Ça fait partie de mon top 10 de mes jeux préférés. De mes tarots préférés. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous le faire découvrir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Puis, de toute façon, vous savez qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501